Si tu es magistrat, tu dois être un magistrat, un juge différent, pas un juge corrompu ou qui demande la corruption. Dis le droit, dis la loi et ne te laisse pas corrompre par le présent des magistrats. Écoutez, je me demande, vous, chers magistrats, comment tu fais pour vivre en paix aussi longtemps que cet innocent que tu as envoyé en prison, corrompu et sa famille est déstabilisée. Son épouse est peut-être dehors. Ses enfants sont perdus dans la nature. Le pauvre monsieur, le pauvre innocent, souffre, en train de souffrir en prison. Toi, tu es en paix et tu viens à l'église et tu élèves les mains. Jésus, Seigneur, Dieu est juste. Dieu est juste, frère. Le sang de cette dame qui pleure parce que son mari, corrompu en prison, retombera sur toi. Et Dieu, Dieu rendra justice. Dieu rendra justice, chers magistrats. Suis-je en train de parler à un juge? Dieu te voit, frère. Continue à vivre comme ça. Tu vas payer de ta vie. Tu vas le payer, je te dis. Oui, parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Tu es un avocat. Tu dois être un avocat différent. Et comme je disais, le comble, c'est que les mêmes personnes, c'est les mêmes personnes qui remplissent nos églises dimanche après dimanche, les mêmes personnes qui se méconduisent de lundi à vendredi, le dimanche, ils sont là. Ils y lèvent leurs mains. Ils dansent pour le Seigneur. Et ils donnent des offrandes. Ils donnent des dîmes. Qu'est-ce que tu penses? Tu penses acheter Dieu? Tu crois que Dieu est corrompu comme toi? Dieu n'est pas corrompu. Tes offrandes sont souillées. Tes offrandes ne sont pas agréées de Dieu. Ça ne sert à rien que tu amènes des offrandes. Ça ne sert à rien que tu payes ta dîme aussi longtemps que tu vis dans la compromission, dans la corruption. Tu te laisses corrompre. On t'a corrompu et cet argent sale, c'est avec ça que tu viens donner les offrandes. Tu enlèves la dîme de la corruption insensée. Dieu est juste. Tu ne peux pas mener la dîme de la corruption. Frère, tu te moques de Dieu.